C'est comme la drogue, oh, ça te fait du bien une fois, après mettre tout ça, ça m'a fait trop de bien. J'ai vu que tu n'arrêtes pas de parler là. Mais alors ne parle pas après, pourquoi tu me disais alors que je suis accro ? Ça aurait pu aller dans l'extrême, et je suis conscient, je suis conscient de tout. Tu veux me dire quoi ? Je vais avouer quelque chose là. Quoi ? Je pense que je suis accro. Tu vois quand je suis allé des panneurs là ? J'ai revenu là-bas, ok ? Là, j'ai remis les billets de loterie que j'avais là. Et là, maintenant, il y en a un qui a gagné 50 dollars, ok ? Et là, maintenant, la dame qui travaille là-bas, elle a dit « Wow, tu as de la chance ! » Tu veux que je mette 15, et tu mets 15, et on achète un billet de loterie à 30. Je dis « Ok, pourquoi pas ? » On a acheté ce billet de loterie là, elle l'a mis à la machine, on a gagné 100 dollars. Donc là, on a eu 50-50, ok ? Elle m'a donné mon 50, elle a pris en 50, elle a dit « Wow, on a de la chance ! » Là, je lui ai dit « Pourquoi pas prendre 50 dollars et rester d'autres billets de loterie ? » Là, maintenant, j'ai acheté deux billets de loterie à 10, un autre à 20, un autre à 10. Là, je les ai grattés, elle l'a mis à la machine. J'ai gagné 30 dollars, j'ai gagné 20 dollars, j'ai gagné 100 dollars, j'ai gagné 10 dollars. J'ai repris l'argent, je les ai tous remis dans mes billets. Honnêtement, et « Oh, mec ! » C'est tout l'argent que j'ai gagné, j'ai mis. Et là, quand je suis sorti du magasin, je suis comme « Wow ! » Non, mais en vrai, comme, c'est pas tout mis non plus. Quand tu vois, à un moment, j'étais comme « Chineur, calme-toi, calme-toi ! » Et là, quand je gagnais, je lui disais « Ok, donne-moi la moitié et je mets la moitié en billet. » Donne-moi la moitié et je remets la moitié, tu vois ? Donc là, je sais pas si je suis accro, qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas drôle, non. Dis-moi, quand je suis sorti du magasin, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait, genre, ce soir-là ? Montre ce que t'as acheté, j'ai mis l'argent que t'as gagné. J'ai à peu près 150 balles là, maintenant. Yo, je t'avais bien dit d'arrêter d'acheter des billets de loterie, tu m'as pas écouté. Ben, frère, ok, si j'étais rentable, on peut pas dire que je suis accro. J'étais rentable, je gagne d'argent aujourd'hui. Mais c'est juste que... Mais t'es quand même accro. Ben non. Ben oui. Mais y'en a qui sont prêts à vendre leur maison pour pouvoir acheter des billets et tout, non ? Et de mettre de l'argent dans la loterie et tout. Yo, c'est comme la drogue. Oh, ça te fait du bien une fois. C'est ça, ça m'a fait trop bien. Mais c'est ça, c'est la même chose. Chaque fois que j'ai gagné, le boulet, ça faisait la chanson. Et c'est comme ça. Et je me disais, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Parce que j'avais de la chance tout le long. Puisjou, la machine criait. 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, 100 dollars, 30 dollars, 50 dollars. Et c'est comme, wow, ce soir, je quitte le dépannard avec 1000 balles. Mais je n'ai pas quitté le dépannard avec 1000 balles finalement. Donc, honnêtement, voilà pourquoi j'étais un peu retard. Si tu te demandais pourquoi je ne voulais pas habiter à la maison. Mais non, je me disais que tu prenais juste ton temps. Comme tu avais pris une marche, tout ça. Ouais, non. Tout ce temps-là, je me jouais à la réputée avec mes frères. Je t'entends qu'on gagne, une gagne. Si je n'avais rien touché, ok ? Mais non, en vrai, si j'avais... Dès le début, j'étais rentré à la maison, j'allais rentrer peut-être avec 100, 100 balles, tu vois ? Là, je rentrais avec 150 balles. Mais si j'étais resté plus longtemps, j'avais tout pris, j'allais rentrer peut-être avec 200, 300 balles. J'ai tout mis, j'ai tout mis, j'ai tout mis. J'ai acheté un billard, 20 balles, 20 balles. Comme au moment où je me suis dit, ok, c'est bon, arrête-toi et rentre à la maison. C'est quand j'ai acheté deux billards, 20, non, un à 10, un à 20. Elle a mis à la marché, j'étais comme, oh my god, je vais gagner 100 balles. Mon gagnant, mon gagnant. Donc là, j'ai dit, ok, là, c'est mort, là, j'entre à la maison. Puis, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, là ? Mais tu dois juste arrêter d'acheter. C'est pas comme si j'en achète à tous les jours. Ça, j'achète des loteries une fois par année, genre. Allez, vas-y, trois fois par année. C'est moi. Trois fois par année ? C'est moi, pas trois fois par année. Yo, trois fois par année ? Non. Non, c'est parce que j'ai acheté peut-être un en janvier, un en juin, et un en novembre. Comme tu perdais, genre, tu remettais 5 dollars. Alors, maintenant, tu disais, ok, il y en a une fois, tu remettais, tu remettais. C'est ça, yo. Tu deviens accro. Ok, donc, tu vas me dire, accro, c'est 5 dollars. Genre, frère, j'ai mis 5 balles, c'est pas comme ça. Ok, oh, la drogue 5 dollars, oh non, c'est pas accro. Oh, je reprends, oh, ça me fait du bien. J'en reprends, j'en reprends, j'en reprends, ça, c'est devenir accro. Ben, accro, c'est à longueur d'année ou en même temps aussi. Genre, si j'achète ça toute l'année, on va, je comprends. Je fais ça toute l'année. Je fais ça toute l'année, pourquoi tu mons ? Je fais ça toute l'année, Junior. Tu vas me dire, j'achète de la loterie toute l'année ? Oui. Faut en mai. Mais pas tout, 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 tout. Ben, au moins, à chaque mois, t'as au moins une loterie. Tu mons ! Tu me disais, le mois passé, j'avais des billets de loterie. En décembre. À chaque fois que tu sors dehors, comme, on va dire, par exemple, tu vas à la banque, tu vas quelque part, c'est sûr que t'achètes un billet de loterie. Mais si tu restes à la maison, t'en auras pas, c'est sûr, tu restes à la maison. Mais on va dire, si tu vas au dépanneur, tu vas à la banque, je sais pas quoi, si tu te fais acheter... Ça, c'est le faux, vrai, c'est le faux. Je suis allé au dépanneur sans acheter des billets de loterie. Je suis allé au dépanneur sans acheter des billets de loterie. Mais est-ce que... Mais dans ce mois où t'as allé au dépanneur, est-ce que t'as déjà acheté un billet de loterie ? Oui. Ce mois, oui. Le mois passé, non. En novembre, non. Mais le mois... En novembre, parce que t'avais trop d'école, le mois passé... Voilà, donc je suis pas afro. Quelqu'un d'affro, même si c'est à l'école, je te rachetais des billets de loterie. Je te rachetais des billets de loterie. Ok, mais là, ça commence. Là, ça commence. Je te rachetais des billets de loterie. Je sais pas comment ça. Ça commence, Néo. Je croyais que j'étais afro, mais c'est juste que j'étais un peu sur la high, tu vois ? Quand j'entendais la musique, là... Ça me poussait à acheter encore, acheter encore, acheter encore. Mais quand je serais là à la fin où je perdais, là, je dis, ok, laisse faire. Parce qu'honnêtement, si t'as de la chance dans quelque chose, ça va pas continuer la chose ? J'ai de la chance, tout le long j'ai gagné, bisous. Ça dépend de la chose. Tu comprends pas, j'ai gagné tout le long. Ça dépend de la chose. Hein ? Ça dépend de la chose. Mais voilà, ok, tout le long j'avais de la chance de gagner. Et quand j'ai perdu, là, j'ai dit, ok. Ok, bref, où est ma part, s'il vous plaît ? Je parle de toi. Mais ma part. Tu veux quoi ? T'as ta vie pour moi ? Donc, parce que t'es afro, je travaille avec un afro. C'est ça que tu dis, non ? Je veux juste ma part, c'est tout. Mais quelle part ? Tu dois rien prendre. Où t'as pas vu ? On a croisé qu'on est d'accord qu'il perd comme moi à la fin, là, hein ? Il est continué, il est dit, ok, une dernière fois, je pense que j'aurai la chance. Allez, une dernière fois, jusqu'à ce qu'il finisse à zéro. Il va rentrer à la maison des poches vides. Moi, je suis rentré à la maison des poches quand même pas vides, tu vois ? J'ai su me réveiller au bon moment. Mais tu t'es juste dit, ok, non, mais j'ai pas envie de perdre mon argent, c'est tout. Est-ce que c'est une vraie histoire, même ? Bijou, c'est une vraie histoire. Donc, je vais te mentir, je vais venir à la maison des poches comme ça. Je vais juste arrêter de parler, là. Mais alors, parle, parle, pourquoi tu me dis alors que tu es afro ? Ok. T'es là, mais je ne vais pas parler. Parle, parle, parle. Mais tu continues. Mais pourquoi tu dis continue ? Après, ne viens pas me dire que j'ai afro, ne viens pas me dire ça. Je ne vais pas me dire ça, hein ? Enfin, t'as là, il y a quelques mois, j'achète un petit billet d'autorerie. Tu deviens un pro junior, arrête ça. Junior, arrête ça. Là, je te dis, on part. Continue, continue. T'es bizarre, là. Mais ce n'est pas mon problème. Mais pourquoi tu me dis maintenant de continuer ? Mais juste, n'achète pas des billets, c'est tout. Juste, arrête d'acheter. Peut-être, non, même pas juste achète, arrête d'acheter. Tu dis, ok, non, je n'achète seulement un. Alors maintenant, si tu gagnes le lendemain, tu vas l'acheter. Mais voilà, ok, disons, j'ai acheté un billet d'autorerie, ok ? Et là, maintenant, j'ai gagné. Donc là, c'est comme si ce n'est pas vraiment mon argent, c'est l'argent de la loterie. Je peux le remettre, non ? Par exemple, aujourd'hui, écoute, écoute, écoute. Non, c'est bon, c'est bon. Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Par exemple, aujourd'hui, tu vois, j'ai mis 15,20 billets, j'ai eu 50 balles en retour. Si je reprends 20 balles, donc je reprends mon argent. Je reprends mon argent. Mais avec l'argent que tu gaspilles, que tu achètes des billets de loterie, tu peux faire plein d'autres choses avec. Ouais, je comprends, mais c'est ça. Mais c'est ça. Pourquoi ne pas le remettre, tu vois ? Non, ton raisonnement n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon ? Tu te dis, ok, non, j'ai gagné mon argent. Ouais. Avec les autres 30 dollars, tu peux faire plein de choses avec. Jamais je ne vais devenir un arco. Jamais je ne vais t'affondre dans la loterie. Jamais je ne vais t'affondre dans les casinos et tout. Jamais, ok ? Ok. Comme, faisons le moins. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, quand j'ai mis les 15 balles, j'ai fait 50 balles. J'ai dit à la dame, redonne-moi 20 balles. Non, peut-être même, je dis, redonne-moi 30 balles. Donc là, j'ai fait x2 de ce que j'avais déjà mis déjà. Donc là, je peux remettre ce que j'ai gagné, non ? Ok, c'est comme... Parce qu'avec l'argent, on va dire, si tu gardes ton x2 et maintenant... Non, 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 le x2, je ne l'utilise pas, c'est sûr. Je lui demandais de me redonner le x2 là. Je me mettais exactement dans le portefeuille et je me fermais. Avec les 20 dollars qui restent, tu peux faire plein d'autres choses. Je te le dis. En plus, soit tu peux garder ton 20 dollars, tu peux faire beaucoup de choses, ou soit tu peux le perdre. Tu vas te dire quoi ? Le perdre ou faire des choses avec ton 20 dollars ? Pas le perdre, avoir la chance de le regagner encore. Mais... Mais non, ce n'est pas bon. Vraiment ? Ok, j'ai mon ticket, je vais essayer vraiment d'arrêter d'acheter des billets là. Et si j'en achète, j'en achète des billets devant toi, pour qu'on les déchire là. Ok. Ah non, non. Oui, je l'ai fait. Non ? Oui. Et imagine que c'est un gagnant, frère. Et ? Et imagine que c'est un gagnant. Et ? Ok, en tout cas, en plus, la musique là, tu vois, la musique qui est raisonnée qu'on gagne là, ça te donne... Elle n'est pas cool. Elle n'est pas cool. Elle est cool. Tu ne sais pas de quoi je parle. Mais c'est genre, ça fait, on met le billet comme ça, sur la machine. Tic. Tu sens que tu as gagné, genre. Tu vois ? Ok. Tu comprends pas ce que je disais, mais bon. Tu dis, j'avais acheté des billets, hein ? T'en achète pas. Je ne vais pas acheter des billets. Cette année, je vais essayer d'arrêter de l'acheter. Du moins, je ne gomène pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai mis en retour, en vrai, j'ai gagné, j'ai remis. J'ai gagné, j'ai remis. N'achetez pas de billetterie. Ne devenez pas... Ne devenez pas accro. Ne faites pas ça. Si vous gagnez une fois, rentrez chez vous, ok ? Remettez pas tout, remettez pas tout, remettez pas tout, ok ? Qu'est-ce que ça a dire comme conseil ? Pourquoi tu m'as regardé comme ça ? Qu'est-ce que ça a dire comme conseil à ceux qui ont l'air ? J'ai rien à dire. T'as rien à dire ? Donc voilà, like, abonne-toi, pas de billetterie, non, non, ok ? Pas de casino non plus, je ne suis jamais allé au casino, mais je vais essayer. Comme toi, c'est une blague, frère. Bon, voilà, et peace pour nos vidéos, les gars. Allez, peace. Dis peace pour nos vidéos, dis peace. Dis leur peace aussi. T'es là comme ça, en train de se faire, t'es comme ça. Ça, c'est moi qui parle, c'est toi. Peace pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo. Dis, bye. Fais un visio aussi. Oh, hell no. Fais-le, laissez-moi ça. Whatever, laissez-moi ça. Là, mon petit frère est parti, là. En priorité, les gars, faites attention à ça. N'achetez pas trop de billets, ne jouez pas trop à des jeux comme ça. Ouais, c'est pas, c'est pas haut, c'est pas haut. Parce que quand, quand tu gagnes une fois, t'es content, tu vois, et t'as envie de gagner encore, t'envie de gagner encore. Et quand tu gagnes, tu gagnes, ton envie de gagner, monte, monte, monte. Jusqu'à ce que, tu vois, ça va dans l'extrême. Tu vois, ça, ça pourra aller dans l'extrême. Donc là, 9-4-4. Faut vraiment pas tomber dans ça parce que ça peut être facile de tomber dans ça. Tu vois, tu gagnes un peu, puis t'es content. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Parce que tu donnes tout, là. Et là, tu finis avec rien, tu vois. Heureusement que j'ai pu vite me retirer aujourd'hui. J'ai pu vite me retirer. Mais bon, ça, ça aurait pu aller dans l'extrême. Et je suis conscient, je suis conscient de tout. Je suis conscient de tout. Donc là, voilà quoi. Like la vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas grave à faire. Et si tu me vois encore assez des billets de loterie, OK? Tu prends les billets et tu les dessiras.